Troisième ouvrage de notre série Colonialisme et littérature, un roman contemporain de Laurent Mouvigné, Des Hommes, paru en 2009 aux éditions de Minuit, où il est question à la guerre d'Algérie non pas en tant que décor, mais comme événement essentiel du destin de cette génération qui avait autour de 20 ans dans les années 60. Ce récit d'ailleurs inspirait un film de Lucas Bellevaux qui aurait dû sortir au cinéma le 11 novembre et qui sortira en fait vraisemblablement le 6 janvier. Que sait-on de Laurent Mouvigné ? On sait d'abord qu'il est en pleine actualité littéraire avec l'apparution de son dernier roman, Histoire de la nuit. Il est né à Tours en 1967. Il publie son premier roman, Loin d'eux, en 1999 à l'âge de 32 ans, déjà salué par la critique et un prix littéraire. Et c'est en 2006, avec Dans la foule, qui traite du drame du stade du Hezel, qu'il reçoit le prix du roman FNAC. Il traite généralement d'un fait marquant fédérateur pour écrire. Par exemple, le tsunami du Japon pour Autour du Monde. Ou dans le texte, ce que j'appelle l'oubli, où il s'appuie sur un fait divers tragique lorsque quatre vigiles tuent un jeune martiniquais qui a volé et bu une canette de bière dans un supermarché. Ce texte d'une seule phrase a d'ailleurs été représenté entre autres à Bordeaux, au théâtre du Pont-Tournant, il y a quelques années. C'est ça. En fin des ordres, donc, a été couronné du prix des libraires en 2010. Connaît-on par ailleurs son rapport à l'écriture ? En partie. Et il le précisera au cours d'entretien qu'il a commencé très tôt à écrire, quand il était enfant, et immobilisé sur un lit à l'hôpital, et qu'il voulait écrire la suite de « Un bon petit diable ». Il dira également que William Faulkner et Thomas Bernard sont deux auteurs qui le fascinent. Enfin, que peut-on dire de son écriture ? On reprendra pour cela le commentaire de Marine Landreau, critique littéraire à Télérama, qui parle de son style déferlant, ses phrases longues et noueuses, son art de l'apnée vorace, pour traduire une écriture qui privilégie le style indirect libre et la transcription introspective des pensées des personnages. Comment inscrit-il l'Algérie dans son roman ? Le texte ne se présente pas comme un plaidoyer enflammé illyrique contre la guerre d'Algérie et les méfaits de la colonisation. C'est à travers une histoire de personnes banales, à l'occasion d'un événement banal, que la place du drame colonial apparaît de plus en plus explicitement au fil de la narration et montre de façon implacable les conséquences de la guerre d'Algérie à travers ses drames individuels, mais aussi collectivement. Et comment le roman les traduit-il collectivement ? Il montre comment il est difficile de parler de la guerre d'Algérie, comment les populations de métropoles et les appelés revenus de la guerre se sont tues, comment les militaires ont poussé au bout une logique guerrière, comment les populations ont dû s'adapter à des situations compliquées, comme la place à donner aux harkis par exemple. Cette chape de plomb sur cette guerre coloniale, on la retrouve dans l'histoire du pays, du notre pays, à travers les actes de censure, le film « Avoir 20 ans dans les Ores » par exemple, ou le livre d'Henri Allègue, « La question ». Mais aussi à travers la mensuétude laissée aux militaires félons et à ceux qui ont organisé, ordonné, voire pratiqué la torture. Ou encore également à travers la biographie. Ainsi, au cours de notre travail de recherche dans le cadre du guide du Bordeaux colonial, on a pu constater que les villes dites de droite ne commémorent pas avec une plaque d'une rue le 22 mars 1962, au contraire des villes dites de gauche. Enfin évidemment, par exemple, à travers la violence de la répression au métro Charonne par exemple. On sait aussi combien dans nos propres familles, chez nos amis, âgés maintenant, ceux qui sont revenus d'Algérie sont quasi mués sur leurs souvenirs, au contraire par exemple des anciens combattants de 14-18 ou de 39-40. Il y a une sorte de honte collective à raconter. Ce constat revient d'ailleurs dans le texte même de Laurent Mouvigné quand il rapporte plusieurs fois le discours des anciens qui disent « C'est quand même pas Verdun ». Des hommes s'inscrivent donc dans cette espèce de non-dit, de refus de raconter ce qui caractérise la guerre d'Algérie, alors que cette guerre marque dramatiquement cette génération. On va proposer un résumé, très succinct du livre, avec des extraits qui illustrent la réalité du drame et la montée des souffrances. Un après-midi, dans une petite ville du centre de la France, Bernard, dit feu de bois, marginal, ivrogne, offre une broche de grande valeur à sa sœur Solange à l'occasion de ses 60 ans. Tous se demandent d'où vient l'argent et l'expulse de la fête. Bernard se rend chez Saïd, chez Fraoui, où il agresse l'épouse. Solange, qui protège son frère, le mal-aimé, le narrateur rebut, cousin de Bernard, et sa femme, Nicole, décident le lendemain de lui parler. Pendant la nuit, le narrateur se remémore les temps de la guerre d'Algérie, 40 années plus tôt qu'il a subi aux côtés de Bernard notamment. Au matin, il se réfugie seul dans sa voiture. Voici quelques extraits de lecture du livre « Des hommes » de Laurent Mauvigny. Sous-titrage Société Radio-Canada